Faut-il continuer à rester dans une organisation qui n'a plus rien à voir avec ses objectifs, qui a été, on peut dire, accaparée par deux ou trois ou quatre dirigeants de cette organisation qui font ce qu'ils veulent d'elle et probablement pour le compte d'intérêts étrangers. Autrement dit, aujourd'hui, la CDAO ne laboure pas son propre champ, elle laboure le champ d'autrui. Alors, quitte à faire mal aux adhérents, voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, on a même oublié maintenant, ou en tout cas on veut nous faire oublier que la notion d'affaires internes existe, parce qu'on a même dépassé le stade d'ingérence des affaires internes. On veut carrément prendre la gestion du pays en nous disant, oui, vous ne devrez pas faire une transition qui dépasse tant, vous devrez faire ceci, vous devrez faire cela. À la limite, on peut dire qu'on n'a plus besoin de dirigeants. C'est la CDAO ou les quatre dirigeants de la CDAO, avec ceux qui les soutiennent de l'extérieur, qui dirigent le pays. C'est comme ça qu'ils veulent. Mais évidemment, les Nigériens ne vont pas accepter ça. On est dans une nouvelle logique. Maintenant, il faut que la CDAO, si elle veut placer l'État nigérien sous une espèce de tutelle, les Nigériens ne vont pas accepter. Ils vont se battre pour ça. Ils vont se battre pour ça.